Bonjour et bienvenue sur la mèche des étampes. Aujourd'hui, je bricole avec vous avec le jeu ravissants bouquets. Alors j'ai souvent utilisé les tiges, les fleurs pour faire des très très beaux bouquets. D'ailleurs, il y a les framelits qui sont assortis avec lesquels j'ai beaucoup bricolé. Aujourd'hui, je me suis dit tiens, tiens, je vais aller utiliser la technique de wet on wet et j'ai besoin de tiges. J'utiliserai pas les fleurs, je vais les faire moi-même. Je vous montre ça avec la technique wet on wet. Regardez ça si c'est beau. Alors ça va donner un petit look assez artistique. Ça sera pas la même chose à chaque fois que vous allez le faire. Ça va dépendre et ça varie beaucoup. Donc pour être sûre d'avoir du succès, je sors mon Stamperatus et j'utilise vraiment les deux aimants. J'ai pris un papier plus grand que nécessaire parce que je voulais absolument prendre les deux aimants. Ce qui arrive, c'est que mes étampes, c'est des étampes en résine et puis elles sont un petit peu collantes. Et oui, ça arrive, j'allais les mettre, oui, c'est ça. Je pensais que je les mettais à l'envers. Ça arrive que dans le fond, ça vienne collant comme ça. C'est normal que même les deux aimants du Stamperatus lèvent, vous allez voir tantôt. Donc ici, comme ça. J'aime tout ça un petit peu. C'est ça l'avantage d'aller chercher un petit peu plus grand au départ. Vous allez pouvoir jouer avec votre montage. Et puis, je viens chercher et je vais utiliser l'encre Stazone. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'elle soit imperméable. Je vais aller peindre avec de l'eau mes encres et mon aquapainter. Et pourquoi j'utilise le Stamperatus? C'est tout simplement parce que souvent, souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on étampe sur le papier aquarelle, il est un petit peu texturé. Donc, on n'a pas un beau fini. Voyez-vous? Ça fait ça souvent. Et ça se peut que vos étampes soient complètement collées à votre papier pour aquarelle. Ça en est arrivé quand je l'ai fait tout à l'heure. Et même, ça l'a déplacé mes deux aimants, imaginez-vous donc. Donc, celles qui disent que ça colle, ce n'est pas un défaut. Voyez-vous, il m'en manque un tout petit peu ici. Si je n'avais pas mon Stamperatus, je ne pourrais pas corriger ces erreurs-là. Je gaspillerais mon papier. Voilà. Bien là, ça donne un beau noir jet. J'aime ça. Donc, j'enlève mes aimants en les tenant bien éloignés un de l'autre. Quand je veux ranger, j'enlève ça. Là, je vais nettoyer. On ne range pas en pliant. Ça ne fermera jamais au complet. Vous risquez de le briser. Alors, vous allez avoir besoin d'un petit papier brouillon. J'ai utilisé lèvres vermeilles. Calico-Coclico. Je récupère l'encre que j'ai pressée pour m'amuser avec. Et ici, c'est limonade à la limette. Et vous allez avoir besoin de votre aqua painter, peu importe la pointe. Alors, on y va avec le wet en wet. Je vais me faire comme des petites... Wow! J'en ai beaucoup d'eau. Je vais faire une petite forme de fleur. À peu près. OK? Ça va être très, très à peu près. Parce que je ne vois pas très bien ce que je fais, là. Et des petits boutons. Où est-ce qu'il y en a? Et là, je vais venir prendre mon lèvre vermeille. Wow! J'aime ça! Vous allez voir, c'est ça le wet on wet. Ça se transfère. On peut aller dans Limonade, pas Limonade, Mélodie de mangue. Et on peut aller mélanger pour aller ajouter un petit peu de jaune pour faire un petit peu orangé. Je vais aller rajouter un petit peu de rouge. Vous allez voir, ça va faire toutes des petites nuances. Voilà! Et là, j'ai comme des grosses boules d'eau. Si on peut dire. Ça fait vraiment le rond, là. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre que ça pénètre un petit peu. Et là, je vais continuer en faisant très, très attention de ne pas les accrocher. Donc, je veux aller... Je trouve que les tilles, juste en noir, ça fait un petit peu sévère. Donc, je vais aller ajouter rapidement, sans trop calculer, du vert. Oh! J'ai oublié une petite fleur ici. On va la faire un petit peu plus pâle que les autres. Ça va être joli. Et puis là, je vais revenir en vert. Je vais quand même pas mal mettre d'eau dans mon pinceau pour aller récupérer de l'encre. Et je vais aller donner des coups pour faire des petites gouttes. Voilà. Là, le plus difficile, c'est de laisser sécher tout seul. C'est ça qui ferait, à mon avis, le plus beau travail, le plus beau fini, rendu, si on veut. Vous pourriez aussi dire, je vais aller enlever avec un petit coin de mouchoir ou de papier essuie-tout, le surplus que je peux avoir. Mais ça enlève des pigments en même temps. Ça enlève de la couleur. Donc, on ne veut pas trop, trop le faire. Juste un petit peu. Et là, moi, je laisserai pénétrer ça. Mais je peux aussi accélérer avec mon pistolet si je ne me mets pas trop proche. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai perdu un petit peu l'effet quand j'avais 2-3 couleurs qui se mélangeaient parce qu'en envoyant de l'air, ça a brouillé les couleurs. Si vous voulez avoir un effet vraiment comme ça, qu'on voit nos couleurs qui ne se sont pas mélangées, il faut laisser sécher telle qu'elle sans être trop pressée. Moi, je voulais finir ma vidéo assez vite. Alors, même en soufflant, ça a coulé un petit peu. Ça ne me dérange pas tant que ça. Donc là, on va prendre nos stylos à légender. Et je vais essayer avec le plus petit, mais je pense que je vais finir avec le plus grand. Ah, ça fait beau aussi. Donc, vous pourriez prendre votre marquant noir nu également. Regardez ce que je viens faire si ce n'est pas compliqué. Vous allez voir, mon échantillon que j'ai fait en premier était fait avec la pointe la plus grosse. Voyez-vous, c'est beaucoup plus gros. Là, je vous montre. Je vais faire un petit cercle à la base duquel partent... Et on peut les faire dépasser aussi. Vous voyez que je n'ai pas fait grand-chose pour les petites. J'ai juste donné les petits traits pour les boutons. Finalement, j'aime mieux avec la pointe la plus fine, donc le 01, que la pointe la plus épaisse. Ce qui va me rester à faire après, c'est de monter ça sur un carton noir. Je vous montre. Ça, c'est le papier de la série Design, imprimé de la série Design. Ici, c'est la collection Brillant. Alors, ici, j'ai utilisé un apron qui est coloré, mais il n'est pas de la bonne couleur. Donc, j'utilise de l'autre côté pour me faire une belle dentelle. Je viens ensuite poser ça ici, en dimension. Et puis, mon petit vœu qui vient du même jeu des tanks, dont j'aime beaucoup la calligraphie. Et la touche finale à ça, ça serait d'ajouter du Smush Pritz. Donc, je ne l'ajoute pas sur ma surface. Je ne veux pas salir mon background. Ça, vous l'avez la vidéo si vous allez sur la magie des étendres ou sur ma chaîne YouTube. Smush Pritz maison, alcool à friction 70%. Quelques gouttes d'une des peintures chatoyantes dorées, brume de champagne ou cuivrée. Et l'affaire est bingo! Alors, ça, c'est un modèle qui ne se démodera pas et qui peut faire les occasions pour toute l'année. Alors, sortez vos encres, votre aqua painter. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Variez les formes également. Alors, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller sur la magie des étampes, l'onglet Apprenez avec moi. Il y a une foule de choses que vous allez trouver là. Entre autres, la bibliothèque qui est remplie d'inspiration. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup avec tout ce que j'ai mis là-dedans. Alors, si vous avez des questions, comme toujours, je suis disponible. Info à commerciale, lamagedesétampes.com Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada